Comment on sort de cette situation ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. Constance Legris, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Seine. Kevin Mauvieux, bonjour, député RN de l'heure. Antoine Léomont, bonjour, député NUPES. La France Insoumise de l'Estonne et Laurent Neman, éditorialiste BFM TV qui nous accompagne. La bordélisation, je vais reprendre le terme du monsieur, qui est le terme de Gérald Darmanin, finalement c'est la seule solution aujourd'hui ? Non mais déjà, la bordélisation, comme l'a très bien dit le monsieur qui était interviewé, elle vient du gouvernement. C'est Emmanuel Macron qui a décidé d'imposer une réforme des retraites par la force en utilisant tous les articles de la Constitution qui permettaient de faire passer en force une réforme dont absolument personne ne veut. 93% des actifs sont opposés à cette réforme des retraites. Donc on fait tant maintenant ? La seule et unique solution pour un retour au calme désormais, c'est de retirer le projet de réforme des retraites. Emmanuel Macron n'a plus le choix. Désormais, s'il veut un retour au calme, s'il veut par exemple que les poubelles soient ramassées, s'il veut qu'on arrête ces rassemblements spontanés et encore, c'est même pas sûr que les rassemblements spontanés s'arrêtent si la réforme des retraites est enlevée. Mais le premier point déjà pour commencer, c'est d'arrêter la réforme des retraites. Je dis juste une autre chose. Je dis attention, ce n'est même pas sûr que les rassemblements s'arrêtent parce qu'il n'y a pas que la question de la réforme des retraites. En ce moment, il y a une question de pouvoir d'achat qui est extrêmement présente. Il y a la question de l'augmentation des prix, de l'électricité, du gaz, de l'essence, des prix des loyers, de l'alimentation. Et si le gouvernement faisait ce qui est dans notre constitution, à savoir gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, en ce moment, il serait en train de résoudre cette question. Alors, je prolonge ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous laisser répondre évidemment dans un instant. Mais si ça ne suffit pas forcément de retirer ce projet, est-ce qu'il faut faire tomber le gouvernement ? C'est ce qui va se jouer lundi. Est-ce que ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a Elisabeth Borne, tomber le gouvernement avec ? On a réglé une partie du problème. Je pense qu'on aura réglé une partie du problème, effectivement. Elisabeth Borne, aujourd'hui, elle n'est plus en capacité de gouverner le pays. Elle a proposé une réforme qui a été refusée par les Français, qui a été refusée indirectement par la représentation nationale, parce qu'elle a été obligée d'utiliser le 49-3 au dernier moment, de sortir le 49-3. Aujourd'hui, elle ne peut plus gouverner. Mais après, qu'on retire Elisabeth Borne et qu'on mette à la place Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou je ne sais qui, en soi, on aura une petite victoire, parce que le symbole de la réforme des retraites sera tombé. Mais la réforme des retraites serait potentiellement toujours là, selon comment part Elisabeth Borne. Et puis toutes les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques d'inflation, les problématiques d'énergie, tout ça, ça va rester, même si on met Bruno Le Maire à la place d'Elisabeth Borne. Donc la seule solution, elle se trouvera in fine dans les urnes dans 4 ans. Mais d'ici 4 ans, il faut impérativement que le gouvernement change son braquet et accepte de travailler avec les oppositions. – Que vous dites, c'est aussi ce que l'on entend sur le terrain. Il est vrai que les gens qui défilent, et on le voit avec toutes nos équipes mobilisées sur le terrain, nous parlent des retraites, nous parlent du pouvoir d'achat, nous parlent de la difficulté à faire leurs courses. Vous ne l'ignorez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, si Elisabeth Borne est un peu moins audible, on va dire ça, il faut qu'Emmanuel Macron vienne devant les Français parler ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez de votre président qu'il vienne rapidement parler aux Français, expliquer, peut-être faire un mea culpa, peut-être reculer, mais parler ? – Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il convient au président de dire, mais je pense très franchement, très sincèrement, que le moment viendra où le chef de l'État aura à s'exprimer, peut-être à remettre en perspective effectivement les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons souhaité, nous collectivement, gouvernement, exécutif, parlementaire de la majorité, conformément aux engagements pris pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne initiative, porter cette réforme du système de retraite par répartition. – Mais il va falloir que ça vienne vite quand on voit les blocages du pays. – Non, il ne va pas falloir que ça vienne vite quand on voit les blocages du pays qui s'organisent. – Je ne pense pas de manière générale, encore une fois, Hugar, à ce qu'est l'esprit et ce qu'est la lettre des 1 sur la 5e, qu'il faille que le chef de l'État s'exprime à chaud. Il y a une séquence parlementaire forte devant nous lundi. Il n'y a aucune raison que le chef de l'État s'exprime avant que la représentation nationale ne se soit prononcée en rejetant, ce que j'espère, les différentes motions de censure, donc en émettant un vote très clair. Mais le temps viendra de l'expression présidentielle, bien évidemment, tout en respectant les séquences, la séquence parlementaire, la séquence aussi d'expression des manifestants. Le ministre de l'Intérieur a été très clair, tout va être fait pour sécuriser les manifestations à venir, les manifestations orchestrées par les organisations syndicales. – Sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le mouvement, il échappe aussi au syndicat. – C'est très possible, c'est convaincable. – Laurent, lundi, cette motion de censure, aujourd'hui, il est peu probable qu'elle fasse tomber le gouvernement. Je dis peu probable, on verra bien lundi soir. Mais il y a peu de chances. Est-ce que ça veut dire que lundi soir, la réforme est votée, que la loi, elle est passée, qu'Elisabeth Borne reste en poste, et qu'on peut attendre, laisser passer un peu de temps, avant qu'Emmanuel Macron vienne essayer de trouver une sortie à tout cela ? – D'abord, si, comme vous le dites, la motion de censure devait être refusée lundi, ça voudrait dire que le texte de loi est adopté. Je doute que les gens qui manifestent dans la rue rentrent chez eux. Donc ça veut dire que le conflit social va continuer, et il va même peut-être s'amplifier. Deuxièmement, ça n'est pas la fin de l'histoire, puisque si la loi devait être adoptée à l'issue de cette motion de censure, il y aurait un recours devant le Conseil constitutionnel, peut-être, je l'ai dit, le dépôt d'une proposition de loi pour aller vers un référendum d'initiative partagée, mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il faudra, oui, que le président de la République prenne la parole, prenne la parole pour dire quoi ? Je n'en sais rien, mais il y a absolument urgence que la loi soit adoptée ou pas, à ce qu'il prenne la parole pour expliquer, pour expliquer et surtout pour enrayer la mécanique qui est à l'œuvre depuis plusieurs jours, parce que les manifestations, les grèves, les poubelles qui s'entassent, les opérations multiples sur le territoire, les manifestations que l'on voit partout en province, dans des petites villes, jusqu'à des débordements de violence que ne souhaitent pas les syndicats, à un moment donné, il faut que le président de la République, qui lui seul a porté cette loi, vienne devant les Français pour expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Qu'il retire son projet de réforme des retraites. Mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde absurde en ce moment. Enfin, si le chef de l'État s'exprime pour dire autre chose que je retire le projet de réforme des retraites, il va mettre de l'huile sur le feu. Et on est dans une situation où, je ne sais pas si Emmanuel Macron est en train de bien comprendre la situation politique, mais nous sommes dans une situation où le peuple est en état d'insurrection. C'est ça le niveau auquel on en est aujourd'hui. Le peuple entre en état de légitime défense sociale vis-à-vis d'un projet de réforme des retraites qui est extrêmement violent puisqu'il va faire mourir 15 000 personnes avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Donc 4 000 personnes de la génération 1968. Voilà le niveau de violence dans lequel est le gouvernement. Si vous motorisez juste, c'est vraiment une petite parenthèse, l'emploi des mots a un sens, « Le peuple français n'est pas en insurrection ». Non, j'ai dit « en état d'insurrection ». Je n'ai pas dit qu'il était en insurrection. Je n'ai pas dit qu'il était en insurrection. Une insurrection, c'est effectivement quelque chose de plus organisé. Là, je dis qu'il y a un état d'insurrection, c'est-à-dire un état de refus de l'ordre établi. C'est cela que ça veut dire l'insurrection. Il y a un état de refus de l'ordre établi. Emmanuel Macron a pensé qu'en mettant le 49-3, il mettrait un coup sur la tête à la mobilisation sociale. Ça a fait l'exact inverse. Combien de signaux va-t-il falloir pour que le président de la République comprenne que ce projet de loi est refusé par le peuple français et que c'est le peuple qui décide à la fin en démocratie ? En retrait, il n'y a que ça comme solution. Kevin Mauvieux, est-ce que vous, le chef de l'État, peut aujourd'hui prendre la parole, relancer quelque chose, changer de gouvernement ? Est-ce qu'il y a une solution de sortie de crise ? La solution aujourd'hui, c'est de retirer la réforme. S'il a envie de sortir par le haut de tout ça, parce qu'il a un certain égo qui l'empêche de retirer une réforme à laquelle il le tient, il peut lancer un référendum. Nous, on l'a proposé. Alors c'est dommage, il n'y a que le Rassemblement national qui est pour le référendum. C'est dommage que les autres partis n'en veuillent pas. Mais sur le principe, si Emmanuel Macron met en place un référendum, la loi sera rejetée. Peut-être que ça lui fera moins mal, encore une fois, pour son égo, parce que je pense qu'on a un président de la République qui a un égo surdimensionné. On le voit avec cette loi et on le voit avec cette législature d'ailleurs. 11-49-3 en 8 ou 9 mois, dont un sur une réforme dont personne ne veut. Donc ça en dit long sur la personne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il retire sa réforme et qu'il prenne de vraies mesures pour corriger les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques d'inflation, les problématiques d'énergie, toutes les problématiques aujourd'hui qui usent les Français au quotidien. – Moi, je voulais tout d'abord donner acte à M. Léaumont du fait qu'il assume les mots refus de l'ordre établi, insurrection. Il y a donc clairement, il faut le dire et le redire aux Français, de la part de la France insoumise, de votre part, si j'en crois les différents tweets que vous publiez encore aujourd'hui, une volonté de mettre dans notre pays à l'œuvre une stratégie révolutionnaire d'insurrection et d'appel au chaos. Je pense qu'il faut que ce soit dit très clairement et que celles et ceux, par exemple, lundi, qui, à la journée de la salle, je voudrais juste terminer ma phrase, s'il vous plaît, parce que je sais bien que dans l'émission, vous n'avez pas l'art de laisser les autres s'exprimer jusqu'au bout de leur phrase, mais quand même, non, non, parce qu'il y a souvent des colibés, mais clairement, il y a des députés qui associeront leur vote à des motions de censure auxquelles les élus de la NUPES s'associeront également, une alliance de fait, des factos, avec des forces révolutionnaires. Donc ce n'est pas ce que nous voulons. La stratégie du chaos et la stratégie consistant à plaider en faveur d'un refus de l'ordre établi et d'un état d'insurrection est quelque chose qu'il faut vraiment, que moi, je souhaite dénoncer. C'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Nous avons des institutions, la Ve République, nous y sommes attachés, nous sommes attachés au bon fonctionnement de l'institution républicaine telle que la Constitution de 1958 le prévoit. Et donc nous essayons, calmement, état d'un pré-état, état d'un pré-retat, il y a eu le recours au cadre de trois, il y aura un vote sur la motion de censure, nous verrons ce qu'il en est, étape après étape et pas d'appel à l'insurrection. Déjà, premier point, nous sommes, nous, pour une sixième république. On n'a jamais menti, c'était dans notre programme. Une sixième république, c'est une forme de révolution citoyenne. On change la constitution de notre pays pour la rue plus démocratique. Par la rue ou par les urnes, mais par la rue, de manière pacifique et par des démonstrations massives et c'est ce qu'est en train de faire le peuple français en ce moment. Ensuite, vous dites que vous respectez la Constitution. Pas du tout. Vous ne respectez pas, par exemple, l'article 2 de notre Constitution qui dit que nos institutions sont républicaines et que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. En ce moment, vous vous gouvernez avec une petite caste, contre le peuple. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes en train de gouverner contre le peuple. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que des millions de gens dans la rue qui se réunissent spontanément pour comprendre que vous êtes en train de gouverner contre le peuple ? Vous ne respectez pas la Constitution de notre pays. Et par ailleurs, quand vous utilisez les forces de police pour réprimer les mobilisations spontanées, vous allez contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les forces de sûreté publique sont là pour garantir le maintien des droits de l'homme et du citoyen. Pas pour taper sur les citoyens quand ils contestent. Alors, on est en train de changer un peu de sujet. Ça, c'est le fantasme habituel de la France. Kévin Mauvieux, je vais vous laisser conclure. Je vais vous laisser conclure. Kévin Mauvieux, s'il vous plaît. Vous utilisez les forces de police pour réprimer. Je suis toujours en train de vilipender les forces de l'ordre. Lundi. Non, je vilipende pas les forces de l'ordre. Le RN, s'il vous plaît, Kévin Mauvieux, s'il vous plaît. Je veux juste répondre sur ça. Non, non, mais si, c'est ça. Je conteste les ordres qui sont donnés. Pas les forces de l'ordre. Les ordres qui sont donnés aux forces de l'ordre. Sécuriser les manifestations et lutter contre les déportements et les violences. Voilà, ce débat est clos. C'est pas le sujet à la retraite. Donc, la mairie du quatrième à l'eau est un soin. Kévin Mauvieux, est-ce que vous vous dites que tout ce qui est en train de se passer ne fait que finalement vous aider aujourd'hui en vue des prochaines élections ? Je pense que ça ne fait qu'aider les oppositions déjà globalement. Parce qu'Emmanuel Macron, je rejoins mon collègue France Insoumise, gouverne contre le peuple. Ça, c'est très clair. Après, c'est pour ça que je disais un point partout, juste pour les gens qui ont entendu. Je disais un point partout parce qu'effectivement, le gouvernement a créé le chaos qui est dans la rue. Mais vous avez raison, madame, la France Insoumise appelle au chaos. Donc, dans les deux sens, vous avez raison tous les deux. Mais pas au chaos ? Enfin, attendez, vous pouvez pas dire ça. Si vous voulez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je le dis, mais je vous ai laissé débattre. Le truc aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça renforce le Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que si on revient sur la base de la réforme des retraites, qu'est-ce qui s'est passé en deux semaines ? On a un gouvernement qui n'a pas voulu permettre les débats suffisamment longtemps et qui a essayé de faire en sorte qu'on ne vote pas la loi parce que ce n'était pas dans son intérêt. Il se doutait qu'il n'aurait pas la majorité. On en a eu la preuve cette semaine. On a une opposition de gauche qui a tout bloqué pour éviter qu'on aille voter et qui a empêché qu'on rejette le texte. Qui n'a pas voulu de référendum et qui n'a pas voulu... Ce n'est pas vrai. Mais ça, ce n'est pas vrai non plus. Ah bah les chiffres... On ne va pas avoir ce débat ? C'était la conclusion ? Merci, merci, merci. S'il vous plaît. Mais non, mais attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Vous l'avez fait après le nôtre pour essayer de, par égo, pour essayer de faire... Alors, merci. On va s'arrêter là. Sous-titrage Société Radio-Canada